La base de signature de virus a été mise à jour. Chapitre 0 Comme cela se produit au meilleur moment du jour, ma maison est envahie de rêves. Lorsque je parle de rêves, je ne fais pas allusion à ces choses sans queue ni tête, surgit hors de ma nuit et auxquelles je ne prête aucune attention compte tenu du fait que je ne dispose pas aussi facilement que cela de mon cerveau et qu'il me manque donc d'importantes données en termes d'archivage nocturne. Je parle de mes rêves dans le sens de ma production intime d'images que je vois dans une situation d'éveil comme celle que je produis par le langage comme outil, par la langue comme usage et par la parole comme conditionnement. Lorsque je parle de ma maison, ce n'est pas cette grosse demeure à la toiture fuyante devant l'orage que j'évoque, mais cette enveloppe charnelle que j'occupe à titre provisoire et dont je me ferai jeter un de ces jours d'été alors que les procédures d'expulsion saisonnière seront d'actualité. Donc, bien entendu, et comme souvent, ma maison est envahie de rêves. Mes rêves et mon réel ont ceci de commun qu'ils restent disponibles à chaque instant de mes éveils et donc je pourrais les utiliser ici, les enchevêtrer à ma guise sans même risquer de contracter l'une de ces maladies psychiatriques que l'on évoque si souvent à propos des comédiens puisqu'ils incarnent des rôles interchangeables et gagnent leur vie en jouant à être un autre. Par parenthèse, je vous fais remarquer que les comédiens ne sont pas gagnants à ce jeu de miroir. Les véhicules de cinéma ou tout autre support numérique ne leur confèrent nullement l'immortalité qui restera scotché dans l'illusion. Les bobines vieillissent mal et les visages s'effacent. Seul le public est gagnant car il déconstruit et reconstruit les actes, les souvenirs et les perpétue.